les tuyaux sont cachés le coffrage est fait j'ai tellement bien tout caché qu'on a caché clémentine t'es où clen elle est cachée on l'entend pas c'est quoi ce bazar on est dans sa chambre pourtant il y a une trappe allez c'est parti de la lumière là-dedans ah je l'ai trouvé c'est quoi cette vision nocturne tu peux sortir ah ouais attention ça espionne grave tu tires Hey, bienvenue sur notre chaîne YouTube Des fois, on a des tuyaux à camoufler, à cacher Donc ici, moi, c'est mon gaz qui en va, le gros tuyau qui est là Et mon arrivée d'eau Donc, ça traverse toute la chambre Le plus simple, c'est de faire un petit coffre ici, en placo Le plus petit possible On va essayer de se mettre au plus fin Et voilà, comme ça, après, on pourra, avec les enduits, camoufler tout ça Allez, c'est parti Il y avait une collection de papier dans cette maison Du papier sur du papier sur du papier De toute façon, il fallait que je l'enlève Donc, l'idée ici, c'est d'avoir le coffre le plus petit possible Donc, il faudra que ça fasse une petite marche Si je positionne mon rail juste au-dessus, comme ça Le problème, c'est que je vais être haut Et ça va me prendre de la place, surtout pour le côté radiateur par là Donc, voilà, c'est de l'eau Donc, l'idée, bien sûr, sans toucher C'est de venir fixer le rail Comme ça, sans, encore une fois, sans toucher le tuyau Mais comme ça, je pourrais venir me prendre dessus Attention Au-dessus, je vais visser Du coup, il faut que je mesure ça convenablement Alors, j'ai préparé des encoches pour passer sur les bagues Je n'ai pas à couper jusqu'au bout pour laisser un petit peu de solidité, en fait Voilà Et du coup, l'idée, c'est de venir Positionner le rail dessus Voilà Je suis bien sur mes encoches Et Normalement Ah bah oui, il y a encore une encoche à faire ici Sinon, ça ne peut pas pivoter Je fais ça tout de suite Allez Deuxième essai Le rail est posé Ici, ça pivote Ici Ça pivote aussi, on dirait Là aussi On est pas mal Hyper pratique Le Roi Merlin ouvert le dimanche Quand il manque des rails pour finir mon petit coffrage Allez, c'est parti Grand coup de ménage sur le chantier Ça avance Il y a du prix à faire Ok Donc mon rail est parfaitement de niveau en haut On est bien Reste à Mettre Faire l'angle Est-ce que vous avez déjà vu un prof de maths sans son équerre ? Ah non Pas possible Alors Alors On est ici Voilà Bien perpendiculaire Et Voilà Mon montant Vous êtes là Perpendiculaire au mur Là Bien posé Quand on fait un angle droit On n'oublie pas de mettre le codage Ah mince On n'est pas en cours Ne jamais jeté les montants Ne jamais jeté les montants Lui Il est bon Il est bon Il est bon Il est bon Oh magnifique C'est bon 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 Il arrive Alors Est-ce qu'il va pas être trop grand Je vais fixer mon rail Pied à cette Au cœur Dessus On est bon Est-ce que On se passe Cette histoire Magnifique 8h du matin Je viens de déposer les offres A l'école Allez C'est parti On va sur le chantier On va finir le coffrage Allez zou Sous-titres par Jérémy Diaz Visseuse à choc Ou perceuse Alors vous avez vu En ce moment Je travaille beaucoup Avec du maguitare Parce que C'est les mêmes batteries Sur tous mes outils Du coup C'est vraiment plus pratique Visseuse à choc Beaucoup de force Quand on fait des rails Comme là C'est impeccable Parce que du coup On a de la force Vraiment tout de suite Pour percuter le rail Par contre La visseuse Enfin La perceuse En mode visseuse On peut Doser Et donc du coup Quand on va mettre Le placo Après On va pouvoir Mettre la juste force En fait Donc Plutôt la visseuse À choc Pour les rails Et puis la perceuse Après pour le placo En plus On peut mettre Un placo Dessus C'est super pratique Allez Certissage Alors je ne vous ai pas dit Pourquoi on faisait Surtout en priorité Les caches C'est parce qu'on veut Remettre les radiateurs Donc le plus rapidement possible L'idée c'est de De faire les enduits Et les peintures Rapidement Derrière les radiateurs Pour pouvoir les Remettre en fonction Et puis mettre en place Le chauffage Allez On y retourne Bon c'est super renforcé Mais bon C'est la chambre De ma fille Et on ne sait jamais Je sens bien À un moment donné Les coups de pied Ou monter dessus Donc il faut que ce soit Super costaud Donc voilà J'ai doublé les montants Partout Tous les 40 cm Et j'ai mis des vis À l'endroit où j'ai sorti Comme ça Au moins Ce sera Ça va faire Qu'un Qu'un Et ce sera Super costaud Donc voilà Le coffrage Est terminé Comme il me reste Un petit peu De chanvre Je vais mettre Du chanvre À l'intérieur Et puis Comme je l'avais fait En fait Vous voyez À côté Donc là J'ai l'électricien Qui va venir Me faire passer Quelques câbles Donc je ferai La fin Juste après Donc c'est parti Pour mettre Du chanvre À l'intérieur Alors je vais quand même Vous montrer Comme il y a des tuyaux En dessous C'est pour ça Que j'ai calé Mon rail Assez haut On va voir La petite vis Qu'il est derrière On ne va pas voir Grand chose Donc celle qui est ici Là J'ai utilisé Des petites vis Il existe Des 2,5 Donc ça C'est les grandes vis Ça c'est les petites vis Ok Donc en mettant Celle-ci Ça me permet De ne pas prendre De risque Quand je vais faire Mon placo au-dessus Je visse des petites vis Si je visse des grandes Je serai à rase De mon tuyau d'eau Ce serait quand même Dommage De le casser Après mon coffrage Allez J'enlève le papier Qui est là Et je mets Le rouleau De protection Autour du chanvre J'enlève le papier J'enlève le papier J'enlève le papier Et voilà Coffrage Ok Isoler Il n'y a plus qu'à conduire Un petit coup de map Les bandes Et on sera bien Première passe de map faite Voilà C'est nickel En haut de la cuisine Les tuyaux encore Qui vont dans la chaufferie Acaché Allez C'est parti Il y a la lumière là-dedans Haha Je suis dur C'est parti Haha Haha C'est parti